Je suis Anne Kounen, je suis réalisateur de long métrage, mais là j'ai fait des films en réalité virtuelle, donc je suis aussi maintenant créateur d'expériences de VR. Moi la création en VR c'est un peu un accident dans ma vie de réalisateur. On est venu me chercher pour faire un film qui est présenté là qui s'appelle Seven Lives parce que le film pouvait correspondre au type d'image que je fais en classique on va dire. Du coup j'ai découvert la VR en fait avec l'équipe de Seven Lives et au moment où j'ai découvert la VR donc on a lancé ce projet et en même temps je me suis dit c'est parfait pour retranscrire l'expérience de l'ayahuasca, c'est à dire des plantes qui est l'abolition de de l'écran en fait. On pénètre à l'intérieur d'un monde et d'une expérience et donc tout de suite j'ai mis en place un film qui s'appelle Ayahuasca qui est présenté ici et ensuite Molecule est venu me chercher pour faire aussi un film sur son expérience en Arctique. Donc je me suis trouvé projeté dans la VR avec joie parce que la VR représente une forme de fantasme de cinéaste à savoir l'abolition de l'écran, c'est on rentre dans le film, c'est la rose pour Bucaire, on rentre dans le film, on interagit avec le film. Donc moi je trouve ça très intéressant bien que je reste principalement un réalisateur de classique. Je suis New Imagist depuis l'origine en fait et je vois le développement de ce festival. Là j'ai des films qui étaient présentés l'année d'avant j'en avais pas encore fait mais j'étais président du jury et ce que j'attends moi de ce festival c'est de découvrir des films, découvrir de la VR c'est quand même un territoire tout nouveau et puis de rencontrer des gens aussi. C'est aussi je crois New Imagist c'est le moment où des créateurs vont se rencontrer et aussi des ponts vont être tissés entre des pays ou des sphères de VR qui émergent dans différents pays qui ne se connaissent pas. Donc c'est vraiment en train de devenir un vrai lieu de rencontre de la création en VR et aussi de la possibilité pour le public de découvrir des hommes. Quand je suis venu à New Imagist la première année j'ai fait une chose impensable au cinéma c'est que j'ai expliqué sur un écran à tout le monde le secret, enfin quelque chose de secret au cinéma c'est comment j'allais faire mon film de VR, je racontais tout, je déployais des storyboards et j'étais très étonné qu'on partage ça avec le grand public. Vous savez au cinéma on fait pas ça. Finalement le film maintenant est partagé avec le public et donc c'est intéressant le chemin qui est parcouru au sein d'un festival comme ça de partager sitôt des choses si intimes avec le public qui va pouvoir les voir deux ans plus tard ou un an plus tard. Concernant les projets ce qui m'intéresse le plus maintenant que j'ai fait ces trois films en VR et que j'ai pu aborder plein de technologies différentes c'est que j'ai pas encore le sujet qui est venu parce que là je suis occupé sur un long-métrage que je finis donc je suis revenu dans le classique j'ai fait un long-métrage un buddy movie un feel good movie avec Vincent Lindon et François Damienz mais j'aimerais bien faire quelque chose qui mélange la réalité augmentée et la VR voilà et je suis très curieux de la réalité augmentée